Monsieur Ardo Duclay, Carman, François-Salvier de Maison, Marc Riffaut, Ernest La Flery, Caroline O'Glad et Charlotte Gabry Bonsoir Alors est-ce que ça fait de la... Non, on fait commentaire, on fait commentaire Ouais Il y a d'autres Français qui ont tout l'intérêt de voir dans nos chansons Alors, quels sont ceux qui le film a plu ? Vous levez la main Quels sont ceux qui le film n'a pas plu ? Levez la main Un, deux Je te laisse mon écran, j'ai pété la gueule Voilà, ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir une salle aussi remplie le jour de la sortie après tout ce qui s'est passé cette fin du monde et on est vraiment très fiers de vous avoir montré ce film et ça nous fait chaud au cœur d'entendre vos applaudissements On n'a pas entendu vous rire, puisqu'on ne va pas vous mentir on vient d'arriver, parce qu'on a été est-ce que vous avez envie de poser des questions aux acteurs, aux personnages ? Ils vont vous répondre d'ailleurs dans la peau du personnage Particulier pour Arnela ça va être super. Non, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Arnaud, Arnaud, on a un micro, tu touches pas ! Juste le barrière ! Arnaud, les scènes de baiser, tu l'as en plus une fois. Espèce de petit pervers. En plus t'es une tombeuse. Euh... non, j'ai déjà commencé. C'est pas si simple, c'est pas si simple. T'as le chef homme qui est là avec son permuda. T'es une alzane, le pervers, pardon. Non, on les a fait au mieux qu'on puisse les faire, voilà. J'ai rarement sorti autant la langue, c'est-à-dire que là... Même avec ma fiancée, là, qui est là. Oui, écoute. Il y a madame... peut-être madame Claire Dupré qui est aussi dans le film, puisque c'est elle qui fait de la pole dance à un moment dans le club des divorcés. Je vous propose de l'applaudir également. Bravo ! Allez, je peux te dire que je passe des bonnes soirées. Au mois de janvier, on a fait une soixantaine de dates et c'est notre dernière salle. Ce sera bon, ce soir. Alors tout de suite, vous allez interpréter des questions intelligentes. Si la question, c'est est-ce qu'on peut prendre une photo, je te défonce la gueule. Ma question, c'est est-ce que vous avez vraiment détruit la Ferrari et la même chose que vous avez profité des temps ? Voilà, c'est tout ça. Alors, la Ferrari, c'est une Ferrari 250 GTO. Tu peux nous en parler un peu FX ? Toi qui est fan de voitures. Voilà, il y a à peu près une trentaine d'exemplaires dans le monde. Elle est évaluée à 44 millions d'euros. Donc, c'est une fausse. 44 millions, c'est à peu près 44 fois le budget du film. En fait, c'était une Ford Focus. C'était une Dayatsu, une Coréenne. C'est d'ailleurs elle qui a amené le Covid en France. Vraiment, on est quand même sur de la bonne petite bicoque et elle était un peu plus chère que ce qu'on pouvait se permettre, nous, à la location. On ne l'a pas du tout touchée. On l'a loué pour deux ou trois mois. On a dû la louer, je ne sais pas, 50 000 balles à peu près. Et c'était un peu plus cher que ce qu'on avait dans le budget. Donc, nous, on a proposé au propriétaire de la maison et à notre producteur. On a dit qu'on n'a qu'à tous dormir dedans. Et comme ça, d'un coup, vous ne payez pas l'hôtel, ce sera moins cher. Et le propriétaire fait... Youn et sa vente, vous les dormirez ? Non, non, non. Vous tournez de 10h à 19h, vous foutez le camp. Voilà. Je vois ta réponse. On filme quelle que soit la taille du rôle et quel que soit ce qu'ils ont eu à défendre. Ils ont tous eu un moment dans le film, un moment de bravoure et un moment où on les aime ou alors on rit avec eux. et je voudrais que vous les applaudissiez très fort. Merci beaucoup. C'était une peluche. Les masques. Il y a une peluche, mais il y a un vrai lémurien. Oui, bien sûr. Et la peluche, c'est une laiatsu. Parce que le lémurien est évalué à 44 millions d'euros. Avec le 30. En revanche, les gens qui s'occupent des animaux, qui sont des grands professionnels. Et ce sont des gens qui aiment les animaux. Et ça me tient à coeur vraiment de vous dire ça, parce que c'est pas des dresseurs. On n'engage pas des gens qui tabassent les animaux. J'ai lu ça une fois sur un film. Ça m'a tellement énervé que je m'assure toujours que ce soit des gens qui aiment les animaux qui s'occupent des animaux sur le film. Et le gars m'a quand même vachement déconseillé de travailler avec un lémurien. Parce qu'il m'a dit, c'est un tout petit cerveau, c'est extrêmement craintif, ça ne parle pas français. Il va être très difficile à diriger. Il n'a pas pris de cours de théâtre. Alors il m'a conseillé de travailler avec un Capoussin qui avait déjà fait du cinéma. Non mais je vous dis ça en plaisanteur, mais il y a un de celui-là qui s'est joué. Il a déjà fait deux films. Et non, je voulais un lémurien parce que je trouve que c'est tellement mignon. Mais c'était difficile. Parce que c'est vrai qu'il avait très peur. Il s'appelait Confucius. Celui qui a tourné avec nous. MN2, mais je ne me souviens plus du nom du deuxième. Celui qui jouait mieux que l'autre. Il s'appelait Confucius. Celui qui prenait bien la lumière. Chez qui peut y péter la gueule à Charlotte ? Ça me rappelle une histoire d'Octobone. Non mais c'était... Il y a quelques deux murs, mais on est allés quand même pas mal. On est allés dedans. J'aime bien voir ça. Donc voilà, mais... Comme ça tape un peu... Non mais... C'était... Je pense que Charlotte me battrait. Mais totalement. C'est une évidence. Elle est trop mignonne, je ne pourrais pas taper dedans. Franchement. Ah ouais, ok ! Enfin, pas taper dedans, je veux dire. Ah, pardon ! Pas taper dedans, pardon le bébé. C'est ce que je veux dire. Mais bien sûr c'est... Mais non mais la gênance quoi ! Ah, le balaise ! Ah, ça y est ! Toute la promo est... Tu veux dire un truc ? Je vous remercie ? À toi. Non mais moi je n'ai pas eu de doublure. Arnaud a eu une doublure. Moi c'est vrai que... J'ai tout fait seule. Et je ne t'ai pas vu beaucoup du tout dans cette scène. Vous avez aimé de péter la gueule ou pas ? Non bien sûr, j'ai adoré péter la gueule. Ils ont gagné beaucoup, beaucoup de temps pendant le tournage de cette séquence. Parce qu'ils ont fait beaucoup de choses eux-mêmes. Et euh... Et... Et... Et c'est... C'est super parce que dans ces cas-là, tu... Tu as moins de travail au montage. J'ai pas eu beaucoup de tricher. Euh... Ils nous ont fait gagner beaucoup de temps. Ouais. J'ai déjà dit... Et le temps, c'est de... C'est d'avoir des gens, c'est de quoi. On était sur ici. Bah... Je ne savais pas, mais les fois, c'est pas taper. Alors c'est de... C'est... Le plus difficile, c'est pas de... C'est pas de les gérer. Parce que déjà, ils sont tous extrêmement professionnels. Même si... Chacun à leur niveau, ils ont leur... Leur... Leur petite... Leur petite folie, quoi. Il y en a qui se concentrent très très bien. Il y en a d'autres... Par exemple, il y a des acteurs qui sont comptés la première prise. Et il y en a qui commencent à être très bons au bout de la quatrième ou cinquième. Alors que celui ou celle qui est bon à la première commence à être moins bon à la quatrième ou à la cinquième. C'est pas toujours... C'est pas toujours évident. Mais c'est pas la... C'est pas la discipline ou la... Ou la folie des acteurs qui est... Ce qu'il y a de plus difficile à gérer, c'est d'emmener 80 personnes à l'unisson chaque jour. Et de faire en sorte que voilà, que tout le monde regarde dans le même sens. Mais il y avait une très bonne ambiance sur le tournage. Et c'est là qu'on peut rajouter que Mickaël est un grand réalisateur qui sait tenir justement une équipe. Un mètre sur 116. Un mètre sur 116 de hauteur. Non, et en fait, derrière son côté très, comme ça, un peu foufou, joyeux le rond, c'est quelqu'un qui est très... Ah ! Joyeux le rond ! On a fait une varie. Évalu n'est pas pas du tout. Non, non. Et en fait, derrière tout ça, c'est quelqu'un de très rigoureux, très sérieux et de très professionnel. Donc, c'est très dur de réaliser une comédie. C'est ce qu'il y a de plus difficile, je pense. Et il est très fort pour ça. Il a un grand talent. Et pour nous, ça a été très agréable d'être porté par ce grand monsieur. En fait, ce qu'il y a de plus difficile... Merci Caroline. Avec plaisir. Tu donneras mes sous. Tu passeras dans ma loge. Non, le plus difficile, c'est pas de réaliser une comédie. Le plus difficile, c'est de ne pas faire rire quand vous voulez faire rire. Parce que là, évidemment, on s'en rend compte. Par exemple, un film, un drame où vous êtes censé être ému. Si vous n'êtes pas ému, vous allez dire, laissez-moi. Je ne suis pas rentré dedans. Ça ne me concerne pas. Moi, les premiers évois homosexuels sur une moto en 1985. Quelque part, vous ne jugez pas le film. Vous ne jugez vous. Je ne suis pas rentré dedans. Alors qu'une comédie, tu sors, si tu n'es pas marré, tu fais là. C'est pour faire chier. Donc, c'est pour ça qu'une comédie, quand ce n'est pas drôle, on s'en rend compte. Alors qu'un drame qui n'est pas dramant, ou un thriller qui n'est pas trimant, on ne s'en rend pas forcément. Voilà. C'est le septembre, normalement, avec François Berléand au Théâtre Antoine. Ah, donc on va pouvoir... Vous allez pouvoir revenir. Je suis tout content. Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Est-ce que tu imagines que tu n'as pas la réponse, François-Xavier ? Tu ne sais pas si ce sera un fauteuil sur deux ou un fauteuil normal ? Un fauteuil sur douze. On est complet juste en juin. La deuxième place. Non, on ne sait pas encore. On espère que ça va évolver. Je pense que pour l'instant, ça va être un peu comme ici. On verra l'état du virus le 22 septembre. Voilà. Mais on espère effectivement pouvoir continuer à se frotter les uns les autres. Parce que c'est ça le théâtre et le cinéma, c'est partager des émotions avec des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Et pas des pangolons. Revanche. Aucun pangolon n'a été respecté pendant ce tournage. Vous faites la fête pendant huit heures par jour sur une semaine, au bout d'un moment, sans alcool. Arnaud n'a pas pu, par exemple, faire le mec bourré. Non. Il fait le mec bourré pendant huit jours. Personne n'arrive à être bourré pendant huit jours. Enfin, à part en vacances. Mais on s'est quand même éclaté à tourner ces scènes-là. Et qu'elle kiffe de pouvoir tourner avec les couvères de l'année. Un truc, je peux le dire. On a tourné des sets. Quand Grégoire, il a dit, je t'ai pu s'automiser. On a tourné depuis plus longtemps. J'ai donc les deux mains sur les épaules. J'ai juste... Arrêtez. Et on devait passer ça très vite. Et qu'en fait, il s'est rendu, c'était peut-être un peu drôle. Donc il s'est dit, bon, je vais peut-être j'enlever ça. Mais on a eu des fous rires entre ce truc-là. Je l'ai coupé vraiment en dernier moment parce que moi, je trouvais ça très drôle. Mais le distributeur a trouvé que c'était un peu too much. J'en profite. J'y écoute pas. Il trouvait que c'était un peu too much et qu'on risquait de perdre la mention tout publique qu'on avait gagné grâce à la taille de ta stouquette. Et quand on attendait ça, c'était juste après le procès. C'était juste après le procès à la fois-là. Et qu'est-ce qu'on a ri. Je me souviens, je me souviens. Fous rire qu'on arrive à la fin. Si moi, j'avais quatre mecs devant moi avec la script, enfin le bon, puis j'étais là, il va... Et c'était... C'était trop drôle. Je trouve juste qu'on est passé un petit peu vite sur la stouquette d'Arnaud. Peut-être que c'est le moment d'en reparler. Est-ce que quelqu'un a fait une petite capture d'écran ? Qui a fait nécessairement personne ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des photos avec la stouquette d'Arnaud ? Il n'y en est pas clair. Allez, j'en ai un masque ! Non, parce qu'il y a eu... Un jour, Arnaud devait venir avant première. Je ne sais plus pourquoi, il n'a pas pu venir. Et donc, je me suis mangé. J'ai fait reprendre ce moment-là du film sur l'écran. J'ai fait sortir le téléphone à toute la salle. Et je lui ai dit, vous l'envoyez sur Instagram. Bon, après, il a dit, arrête. J'avais 40 fois ma stouquette. Ça va ? Je la vois tous les jours. Enfin, j'essaie. Parlez-en sur les réseaux sociaux. C'est important. On a besoin de votre bouche à oreille. Plus il y a de bouche, plus il y a d'oreille. Donc, parlez-en. Parlez du film aux gens que vous aimez. Comme ça, c'est un bon film. En revanche, si vous n'avez pas aimé, j'ai vu demain par là. Si vous n'avez pas aimé du film, qu'est-ce que vous faites ? Si, vous en parlez quand même. Mais à des gens que vous n'aimez pas. Vous allez bien dans votre entourage, je ne sais pas. Un voisin désagréable, un oncle avec les mains maladeuses, vous avez du blanc. Donc, dans ces cas-là, vous lui conseillez un film désagréable. Vous, vous vous vengez de tout le malheur qu'il vous a fait. Puis nous, on vend quand même des tickets. Et comme ça, c'est une win-win situation. Merci, monsieur. Merci. Merci à vous. Et nous avons terminé la tournée. C'est le seul !